bonjour dans cette vidéo je vais vous proposer un exercice pour travailler les modes en utilisant une pédale de loop ce qui est très important pour travailler les modes c'est de passer du temps à les jouer et si possible à bien écouter la sonorité que ces modes apportent en les comparant si possible on va faire un exercice qui est assez complet qui permet de faire ça on va commencer par simplement faire une pédale de la sur une tourne avec une batterie donc sur une pédale de loop et on va plaquer un accord de la majeur je vais faire ça tout de suite puis après on voit donc on a un accord majeur dans notre pédale de loop on va donc pouvoir jouer plusieurs modes des modes majeurs alors il se trouve que dans la gamme majeure il y a trois modes majeurs la gamme majeure qu'on appelle aussi le mode ionien le mode mixolydien et le mode lydien on va jouer ces trois modes sur cet accord de la pour commencer pour un peu les comprendre on va le faire sur la même octave alors on va commencer par la gamme majeure maintenant si on veut jouer le mode lydien cette note elle va passer ici elle monte d'un demi-ton c'est une carte augmentée du coup on entend qu'il y a une sonorité moins classique un peu plus mystérieuse on pourrait dire doucement mystérieuse qui vient avec cette carte augmentée maintenant le mode mixolydien alors on revient sur la gamme majeure le mode mixolydien c'est comme la gamme majeure sauf que la septième la dernière note de la gamme elle descend d'un demi-ton elle devient septième mineure donc on va la jouer ici pour des facilités de doigté et déjà rien qu'avec ça on peut passer du temps à improviser sur cette loupe en passant d'une couleur à l'autre c'est ce que je vais faire tout de suite alors il y a quelque chose quand même qui est assez important à savoir avant de faire ça c'est qu'on va pas rester une seconde ou deux sur un mode on va rester minimum cinq secondes voire dix secondes sur un mode pour bien faire entendre la couleur du mode avec les notes spécifiques donc soit là c'est la septième qui fait entendre si on est en majeur ou en mixolydien soit c'est la carte qui fait entendre si on est en mixolydien ou en majeur ou alors en lydien donc ce sont les notes un petit peu à viser et je reste cinq ou dix secondes sur chaque mode et après je change je passe d'un mode à l'autre c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà vous voyez que si vous prenez le temps de bien faire entendre chaque mode c'est très efficace par exemple quand j'ai comment quand je suis arrivé sur la septième mineur vers la fin là pour faire entendre le mixolydien ah c'est une note qui vraiment on ça a un peu je peux dire que ça a choqué mais ça ça a surpris et c'est ça un peu l'intérêt quand on passe d'un mode à l'autre si vous faites si vous changez toutes les deux secondes vous il y aura plus de surprise en fait vous aurez pas le temps de de vous laisser de laisser le climat s'installer donc ça c'est un exercice que je trouve personnellement très complet très complet parce qu'il permet d'approfondir sa maîtrise des gammes il permet aussi de savoir qu'entre le mixolydien et le lydien il y a telle différence je vais faire la même chose mais sur toutes les cordes voilà même exercice sur toutes les cordes on 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 et petite parenthèse pour les guitaristes qui ont un bon niveau en harmonie comme dans l'accord que j'ai plaqué il y a un mi dans les aigus quand je joue le ré dièse donc la carte augmentée du la et que j'insiste dessus si c'est au moment où il y a le mi qui est joué dans l'accompagnement ça va un peu frotter ça fait ça voilà ça frotte un petit peu donc ça marche peut-être un petit peu moins bien que si je joue dans les graves ou si je joue dans les aigus mais donc si j'avais fait juste ça dans mon accompagnement ça aurait été moins contraignant bref c'était la petite parenthèse cet exercice évidemment je peux le faire pour les modes mineurs je peux plaquer un accord de la mineur et travailler le mode dorien, le mode phrygien, le mode éolien ou même d'autres modes qui sont issus pas de la gamme majeure mais de la gamme mineur mélodique, mineur harmonique tout ça donc ça je vais pas le faire mais c'est à vous de le faire chez vous vous plaquez un accord mineur vous vous amusez avec les modes en revanche ce que je vais faire tout de suite c'est un exercice un peu différent où là je vais plaquer des accords qui vont changer et qui vont m'imposer certains modes on va partir sur quatre modes les trois premiers on les connaît majeur, mixolydien, lydien et il y en a un dernier qui est un peu un mix entre le lydien et le mixolydien c'est le lydien bémol 7 donc si je veux faire entendre la gamme majeure ce que je peux faire c'est plaquer un accord de la mâche 7 si je veux faire entendre le mode mixolydien je peux plaquer un accord 7 une autre parenthèse pour les guitaristes qui ont un niveau très avancé le mode lydien un mâche 7 avec une dièse 11 et le lydien bémol 7 il se joue sur un accord 7 qui a une dièse 11 une autre parenthèse pour les guitaristes qui ont un niveau très avancé en harmonie cet accord mâche 7 il impose pas tellement la gamme majeure en fait le mode lydien fonctionne bien dessus même chose pour cet accord 7 sur lequel on peut très bien jouer le mode lydien bémol 7 si vous voulez faire un accompagnement qui est plus spécifique il faut mettre la carte donc pour la gamme majeure il faut mettre la carte juste et la tierce dans un même accord ce qui donnerait un accord sus4 avec une tierce dans les aigus on appelle ça un accord 11 avec une 7ème majeure si possible donc ça ferait ça vous n'êtes pas obligé de mettre la 7ème majeure mais c'est spécifique à la gamme majeure donc tant qu'à faire et pour le mix olidien du coup même histoire mais avec une 7ème mineure voilà ça c'était pour les guitaristes qui ont un niveau très avancé en harmonie ces accords je vais les faire durer 4 mesures et on va commencer par la gamme majeure ensuite le mix olidien ensuite le lydien bémol 7 et ensuite on remonte à 7ème pour faire du lydien c'est parti ça c'était parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Lorsque vous faites cet exercice, essayez de vous assurer que toutes les notes que vous jouez sont bien dans le bon mode par rapport à l'accord qui est plaqué, donc en plus ça vous fait bosser un peu l'oreille et reconnaître les couleurs que vous amenez dans l'accompagnement, d'une part. D'autre part, essayez de voir quelles sont les notes qui sonnent bien lorsque vous les tenez. Par exemple, lorsqu'on est sur un accord machette, la carte ne passe pas trop mal. Si on ne reste pas dessus, si on tient la carte sur un accord majeur, ou si c'est une carte juste en tout cas, ça ne marche pas très bien. La dièse 11, elle est mystérieuse certes, mais elle dissonne beaucoup moins que la carte juste sur un accord majeur. Pour finir avec un exercice un peu plus avancé, je fais la même chose sur deux accords que j'ai plaqués. Je ne dis pas ce que c'est, je ne dis pas quelle gamme je vais jouer, mais c'est à vous d'essayer de les reconnaître. Ce n'est pas évident, ce sont des gammes qui sont assez difficiles et assez avancées, donc peut-être que vous arriverez à les rejouer, mais vous ne saurez pas comment elles s'appellent, ce n'est pas très grave. Par contre, il faut arriver à reconnaître à peu près la couleur de l'accord que je joue derrière et la gamme que je joue en question. Et la réponse se trouve dans les documents téléchargeables avec cette vidéo, évidemment. Sous-titrage ST' 501 J'espère que ces exercices vous ont bien plu, qui vous permettront de mieux maîtriser et de mieux entendre les modes. C'est un peu le truc qui est difficile, je trouve, lorsqu'on travaille les modes, de bien percevoir l'intérêt d'apprendre les modes et aussi de percevoir précisément leurs couleurs. Cet exercice, je trouve, qui permet de faire ça assez efficacement. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube, de bosser sur les playbacks. J'ai plein de playbacks avec des accords plaqués comme ça, sur la en plus. N'hésitez pas à aller voir aussi les articles et des vidéos sur mon site Guitar Improvisation. Il y a notamment quelques vidéos que je mettrai en lien, des cours complets, des cours vidéo complets. Notamment un qui s'intitule « Quelle gamme pour quel accord ? » qui est un petit peu dans la veine de ce que je viens de faire dans cette vidéo. Merci.